Je vois, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent énormément de temps à apprendre, c'est très bien, il ne faut pas hésiter à passer du temps, à expérimenter, de voir ce qui ne marche pas, c'est comme ça qu'on apprend, le temps, il n'y a rien qui le remplace, et voilà, justement ça prend du temps, et des fois on aimerait bien aller un petit peu plus vite, et puis surtout quand on y passe la nuit, on essaie de préparer son petit serveur, et puis le jour commence à se lever, alors je sais que moi ça ne m'arrange pas de passer du temps le soir pour faire quelque chose, mais le problème c'est que quand le jour commence à se lever, après je ne peux plus dormir, donc tant que j'arrive à m'endormir avant que le jour se lève, ça va, mais si le jour commence à arriver, c'est fini, donc peut-être que je ferai une petite sieste dans la journée, mais ça ne va pas aller plus loin, donc c'est ce que je faisais quand j'étais étudiant, que j'apprenais, j'avais passé beaucoup de temps la nuit à faire plein de choses, j'avais à peu près les mêmes horaires que le veilleur de nuit, là où j'étais, en cité universitaire, et voilà, je n'avais pas beaucoup de place, j'étais dans un club informatique, dans un placard, le placard, moi je n'étais pas dans le placard, mais le serveur, lui, était dans un placard pas très grand, il n'y avait pas trop de place, et je devais, voilà, j'avais mon livre sous les genoux pour apprendre, c'était un livre de programmation en perles, et je programmais comme ça, voilà, et une fois qu'avant que le jour se lève, je rentrais dormir quand même, et j'apprenais beaucoup de choses comme ça, ce qui fait, c'est que quand j'ai fini mes études, j'avais un CV qui était beaucoup plus long que les autres, si bien qu'au début, les gens pensaient que j'avais menti dessus, parce que j'ai marqué tout ce que je savais, et donc du coup, comme j'en savais trop, il fallait que je prouve que je racontais pas de conneries, donc voilà, mais voilà, l'expérimentation, il n'y a rien de tel pour remplacer l'expérience, pour obtenir l'expérience, mais le problème, c'est que des fois, on est bloqué, même quand on y passe du temps, on est bloqué, alors des fois, ce qui peut marcher, c'est qu'on dort, on se réveille, et puis on trouve la solution au réveil, Donc, moi, je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système depuis très longtemps, je propose notamment de l'infogérance autour de WordPress et d'Olibar, mais j'ai commencé à apprendre l'administration système il y a 25 ans, et le maximum qu'on apprend, c'est, je pense, les deux premières années, ensuite, une fois qu'on a le principal, il n'y a plus d'évolution extraordinaire, il y en a, mais ce n'est pas non plus, voilà, on apprend en fil de l'eau. Alors, j'ai appris pas mal de choses, je n'ai jamais trop accroché aux derniers trucs, Kubernetes et Docker, donc là, ce n'est pas mon... Alors, en tant qu'étudiant, il faut apprendre, ça ne faut pas... Ce n'est pas parce que moi, je n'utilise pas que je ne le conseille pas, je pense qu'il faut le savoir, pour être embauché ou recruté, c'est important, parce qu'en plus, les recruteurs le demandent, mais sans savoir pourquoi ils le demandent, en fait, c'est juste, ils le demandent, ça se trouve, ils le demandent pour rien, parce que je pense que ça ne sert à rien. Ça sert pour certains cas particuliers, quand on veut installer un logiciel qui est déjà, qui vient d'un bloc, avec tout son environnement, certains logiciels sont distribués comme ça, donc là, là, c'est utile, et quand on ne veut pas... quand c'est suffisamment bien préparé, on va dire, quand les images Docker sont suffisamment bien préparées et maintenues, ça peut le faire, mais autrement, c'est mieux de garder une plus grande maîtrise sur le système. Donc, l'idée des ateliers que je propose, donc là, la vidéo, donc il y a un titre, un surtitre, Atelier Debian Linux, mais c'est plus l'atelier, donc je vais changer la diapo, là. Donc, c'est pour comprendre l'atelier, c'est pour comprendre les étapes de préparation d'un serveur web Linux. Donc, on va voir toutes les étapes pour arriver à la fin à quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est pas... on va pas forcément en profondeur sur pourquoi, de ce qui se passe dans chaque étape, mais là, c'est... je mets à disposition un serveur de près, un serveur en ligne, avec des vidéos et un tutoriel à suivre, et à la fin, il y aura une session interactive sous forme de visioconférence pour, voilà, savoir s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou avoir des détails en plus. Voilà, je proposais ça à la fin. Donc, cet atelier, il sera proposé de façon à intervalles réguliers. Donc, la vidéo que tu es en train de regarder, elle sera normalement continuellement valable. Il faut juste s'inscrire sur le lien qui est sous la vidéo, attendre, et au bout d'un certain temps, il y aura une proposition d'inscription à l'atelier, et ce sera le moment de s'y inscrire. Voilà. Donc, je te souhaite bon courage, et puis si tu souhaites, voilà, être commencé, ou avoir quelqu'un pour t'aider, c'est le moment de franchir le pas, et de ne pas attendre non plus que le temps passe trop vite. Donc, je t'invite à s'inscrire, et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada